Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 20 au 26 avril, donc si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez. Ensuite au niveau des vidéos, vous savez qu'il y a la vidéo du mois de mai qui est en ligne, une vidéo que nous avons tournée en février aussi, y trouverez-vous parfois quelques contradictions avec la situation actuelle. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur la page Facebook, et je vous signale sur Instagram un nouveau compte qui s'appelle Ops Astro et c'est un compte qui ne parle que d'amour, vous pourrez y retrouver plein de petits posts qui vous challenge un peu sur vos goûts amoureux. Enfin on va terminer avec le live du mardi soir et du vendredi soir puisque on est toujours en période de confinement et tous les deux ont lieu de 21h à 22h. Pour vous, signe de feu, on commence avec vous, donc Bélier, Lion, Sagittaire, je vous le rappelle. On commence, il y a un aspect qui va sûrement prendre pas mal d'importance puisque c'est la nouvelle lune et c'est la nouvelle lune du Taureau. Donc pour vous Taureau, et bien elle se situe dans un secteur d'argent qui représente aussi vos biens, vos possessions, votre besoin d'avoir une emprise sur le monde extérieur. Et bon, il se trouve que forcément l'économie est à l'arrêt et que probablement ça vous cause pas mal de soucis, vous vous angoissez, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez devenir, comment les choses vont pouvoir s'arranger. Alors bon, moi je m'inquiéterais pas trop pour vous, amis Bélier, en tout cas dans la mesure où vous avez un bon aspect de Saturne et que si vous êtes rigoureux dans votre comptabilité, si vous êtes rigoureux dans vos dépenses, etc., je veux dire la crise passera assez rapidement pour vous et vous allez pouvoir remonter la pente et je vous garantis que en fin d'année, début 2021, vous serez remis à niveau et que vous aurez même de belles occasions de faire davantage, d'être dans une meilleure position qu'avant, qu'avant la pandémie ou qu'avant le confinement en tout cas. On passe au lion maintenant, alors c'est un aspect, enfin cette nouvelle lune qui éclaire le taureau, elle éclaire votre secteur de carrière, c'est à dire les vraiment bon, les moments importants de votre vie et la nouvelle lune, bon c'est un moment important du moi on va dire. Or bon, le fait qu'elle soit posée sur Uranus pour certains d'entre vous, c'est le retour peut-être de l'anxiété que peut constituer le fait de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir de quoi sera fait votre avenir, parce qu'avec Uranus c'est toujours question d'avenir. Or bon c'est vrai que sur le plan économique, n'oublions pas qu'on est en période taureau et que en période taureau c'est l'argent qui est au premier plan. Donc s'il y a de l'anxiété, s'il y a de l'angoisse chez vous les lions, ce sera probablement à cause de votre trésorerie et du fait qu'elle diminue à vue d'oeil. On va terminer avec les Sagittaires, en tout cas pour cette nouvelle lune, bon elle est dans votre secteur du travail, elle n'est pas dans un secteur qui est marquant dans votre thème, comme c'est le cas pour les lions. Disons que je pense qu'il doit y avoir forcément des changements dans vos méthodes de travail, dans la façon dont vous abordez votre quotidien au boulot ou à la maison, selon vos activités et que ma foi, bon c'est pas quelque chose qui vous dérange vraiment puisque vous êtes un signe qui sait s'adapter à tout, c'est une de vos grandes forces même, vous n'êtes pas quelqu'un qui est arc-bouté sur ce qu'il fait, sur ce qu'il a, vous suivez la direction du vent. Alors ça peut être mal considéré par certains qui vont dire que vous êtes opportuniste, mais moi je pense que c'est une qualité et que l'adaptation est vraiment une forme d'intelligence. On va parler maintenant d'un deuxième aspect qui est quand même assez agréable et qui était plutôt exact en début de semaine, on va dire surtout pour le deuxième décan des signes de feu, donc il s'agit d'une harmonie entre Vénus, la planète de l'amour, et Mercure, la planète des petits messages qui vous transmet des informations. Donc Bélier, on va vous transmettre des informations amoureuses, peut-être que vous allez recevoir des messages de la personne que vous aimez ou que vous l'aurez souvent au téléphone, bref ce sera, il y aura des moments si vous voulez en début de semaine où vous vous sentirez bien connecté à ceux que vous aimez et ça, bon c'est important pour vous dans la mesure où vous êtes un être social, le Bélier, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui se renferme sur lui-même, au contraire vous avez besoin d'aller vers les autres et avec ce bel aspect entre... Bon il est rapide, je suis d'accord, c'est pas quelque chose qui va durer, mais disons que les moments en début de semaine où l'aspect va être actif, si vous êtes du deuxième décan vous constaterez que la communication est fluide, qu'on se dit des choses agréables, qu'on est dans un moment d'échange, où il y a de l'échange avec de la douceur et de la tendresse. En ce qui concerne le lion, deuxième décan, et bien pour vous aussi c'est un aspect très agréable, Mercure est en Bélier, dans un secteur de confiance, d'épanouissement, donc vous parlerez, vous direz ce que vous ressentez, donc Vénus, vous direz ce que vous ressentez sans mettre de filtre, vous aurez vraiment envie de communiquer vos sentiments parce que, je dis pas que ça débordera, mais vous aurez vraiment beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse et même parfois beaucoup d'amitié parce que bon, n'oublions pas que Vénus elle traverse votre secteur d'amitié et que donc bon, c'est peut-être dans ce domaine-là que ça va se passer, mais bon souvent l'amitié elle peut être un petit peu ambiguë, on peut être sur la crête, vous voyez, entre l'amour d'un côté, l'amitié de l'autre. Ce sont des sentiments qui sont quand même très voisins, on va dire, et bon sauf que l'un peut déboucher sur le sexe et l'autre non. En ce qui concerne nos amis du Sagittaire, bon, cet aspect Mercure-Vénus est excellent pour vous aussi, Mercure est en Bélier, Vénus est face à vous en Balance, donc vous allez, alors peut-être vous parlerez un petit peu trop vite ou un petit peu brusquement, mais vous direz quand même ce que vous ressentez, ce qui n'est pas toujours le cas parce que bon, vous ironisez, vous, comment dire, vous êtes dans la dérision, souvent comme le Gémeaux par rapport à ce que vous ressentez parce que les émotions, quelque part elles vous dérangent, surtout quand elles sont un petit peu envahissantes. Donc il y aura une très bonne communication en tout cas entre vous et ceux que vous aimez et bon, il y a des possibilités de faire des rencontres ou de prolonger un contact que vous aurez pris avec quelqu'un sur internet par le biais des réseaux sociaux ou parce que vous serez tombé sur un voisin que vous apprécierez parce que bon, les voisins on peut quand même les fréquenter. C'est à votre tour signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on va parler de vous. Alors on va commencer avec la nouvelle lune évidemment et c'est la nouvelle lune du taureau, c'est la vôtre, vous n'en avez qu'une par an, donc il faut en profiter de celle-là, bien qu'elle soit un petit peu électrique. Bon, peut-être vous serez très excité par quelque chose, c'est possible. La nouvelle lune se pose à côté d'Uranus dans votre premier décor, donc bon, certains seront un petit peu montés sur ressorts parce que le manque de liberté peut vraiment commencer à jouer sur votre morale. Alors faites ce que tout taureau devrait faire, c'est-à-dire que vous avez quand même le droit de sortir de chez vous, de faire trois pas dans la rue ou même plus, vous avez droit à vous balader au moins une heure si mon souvenir est bon. Donc allez autour de chez vous ou dans votre jardin, j'en sais rien, mais allez respirer le parfum des fleurs, allez vous mettre dans la nature même en vous isolant des autres, mais rapprochez-vous de la nature parce que c'est ce qui vous permettra de vous calmer si jamais Uranus provoque en vous des espèces de courants comme ça, un petit peu anxieux, du courant électrique quoi. Maintenant, amis vierges, pour vous cette conjoncture, cette nouvelle lune est excellente. Je ne peux pas dire mieux, votre premier décan vit depuis au moins deux ans ce bon aspect d'Uranus, c'est un peu, je ne dis pas que c'est le dernier, mais il y a certains taureaux du début qui ne ressentiront plus l'aspect d'Uranus puisqu'il est en train de filer vers le second décan. En tout cas, cette nouvelle lune, elle est pour le premier décan, comment dire, épanouissante. Alors dans de nouvelles, dans de nouveaux possibles, c'est-à-dire que pour l'instant, dans la situation actuelle, ce sont des possibles, ce sont des ouvertures, ce sont des éventualités, mais dites-vous bien que les choses vont pouvoir se faire. Essayez de ne pas douter s'il vous plaît, parce que c'est quand même un peu votre spécialité la vierge, vous doutez beaucoup, vous n'êtes pas toujours en confiance, pas en confiance avec vous-même, principalement. Donc s'il vous plaît, faites-vous confiance, là vraiment la conjoncture vous y aide. On va finir avec les Capricornes pour cette nouvelle lune, elle est très bonne pour vous aussi. Franchement, je suis contente de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles à beaucoup de signes. Alors elle occupe cette nouvelle lune, donc placée sur Uranus, elle occupe un secteur, comment dire, de plaisir, de joie, mais qui représente aussi votre amour propre, la façon dont, le regard que vous avez sur vous. Et ce regard sur vous-même, je vous l'ai peut-être déjà dit, il est en train d'évoluer, de changer, vous vous libérez, parce qu'avec Uranus, il y a toujours un phénomène de libération, même s'il est léger. Mais parfois, même une libération très légère, ça libère des énergies et vous en profitez. Et là, les énergies que vous êtes en train de libérer, ce sont des énergies d'amour propre, des énergies qui vont vous permettre de vous apprécier davantage, de vous regarder autrement, et parfois de regarder autrement aussi ceux que vous aimez, parce que quand on change sa manière qu'on a de s'aimer soi, et bien ça aide à changer la manière d'aimer les autres. Et vous, on sait que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, donc tout ça va changer. On continue avec un autre aspect qui est un bon aspect, mais pour les signes de Terre, je pense qu'il sera un petit peu moins efficace, on va dire. Vous le sentirez peut-être un peu moins. Il s'agit d'une harmonie entre Mercure, qui est en Bélier, et Vénus, qui est en Gémeaux. Donc ça, il signifie cet aspect que la communication, et surtout la communication amoureuse ou financière, puisque Vénus peut représenter l'argent aussi, donc que ce sera fluide, qu'il y aura peut-être des bonnes nouvelles à annoncer, ou que, en tout cas, il sera question certainement ou d'amour ou d'argent, un des deux. Alors, pour vous, Taureau, qui êtes quand même, bon, sous l'effet de la nouvelle Lune, dont je vous ai dit qu'elle était un peu électrique, bon, en ce qui concerne Mercure, elle est dans votre secteur 12, donc il n'y a pas, franchement, vous n'aurez peut-être pas envie d'en parler, de ces questions d'argent. Vous serez beaucoup plus, à mon avis, dans la réflexion par rapport à une dépense que vous avez à faire, ou alors dans une réflexion pour savoir comment vous allez pouvoir rétablir votre situation financière. Je pense que beaucoup de Taureaux vont se poser des questions. Bon, le fait que ce soit un bon aspect peut indiquer que vous allez trouver une idée. Vous n'en manquerez pas avec Mercure en Bélier, mais quelles que soient les idées que vous trouviez, vous n'allez pas pouvoir les appliquer dans l'immédiat. Peut-être quand Mercure va rentrer dans votre signe, et encore, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il va y avoir quand même une assez longue période où vous aurez le temps de réfléchir. En ce qui concerne la Vierge, alors Mercure se trouve évidemment dans un secteur d'argent aussi, mais ce n'est pas l'argent que vous gagnez, c'est peut-être l'argent que vous produisez, ou l'argent que produit, l'argent que vous avez placé, vous voyez c'est plus... Ce n'est pas votre rémunération là qui est en question. Et Vénus occupe, bon, les Gémeaux, c'est-à-dire votre secteur de carrière. Alors est-ce que... Peut-être qu'on ne va pas prendre Mercure comme représentant l'argent là, puisque dans le secteur 8 c'est vrai que c'est un secteur financier, mais c'est aussi un secteur de transformation. Et peut-être que... Disons que vous allez chercher un nouvel objectif, que vous aviez un objectif particulier, et que vous vous apercevez que peut-être, bon, ce n'est pas le moment, ou vous n'avez pas les outils qu'il vous faut, outils entre guillemets, et que dans votre idée, eh bien il faut changer cette idée, il faut la modifier, il faut la transformer. Enfin cette idée, ce projet. On termine avec les Capricornes. Un aspect donc de Mercure et de Vénus qui... Alors Mercure, c'est vrai, est dans votre secteur 4, qui est un secteur important, donc vous aurez quelque chose à dire à quelqu'un de la famille, avec des mots parfois un petit peu rentre-dedans, qui seront à mon avis un petit peu adoucis quand même par Vénus, puisque Mercure sera en bon aspect avec Vénus. Elle ne va servir à mon avis qu'à tempérer votre discours, la manière dont vous allez vous exprimer, ce que vous allez dire. Peut-être que Vénus va, en bon aspect avec Marc, avec Mercure, va vous obliger à prendre des gants, ou en tout cas vous inciter à prendre des gants, parce que vous sentirez que vous pourriez égratigner la sensibilité de votre interlocuteur, même s'il s'agit d'un de vos enfants. On a des enfants qui sont susceptibles et qui prennent mal ce qu'on leur dit, et après il y en a pour des heures à essayer de leur faire comprendre qu'on n'a pas voulu ceci cela, mais que... voilà, bon courage! MUSIQUE On va attaquer maintenant les signes d'air, les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau. Donc la nouvelle Lune pour commencer, et c'est une nouvelle Lune qui va avoir diverses... diverses interprétations parmi les signes d'air, on commence évidemment par les Gémeaux, alors elle se trouve dans votre secteur 12, dans l'ombre de votre signe, cette nouvelle Lune, qui est une nouvelle Lune un peu électrique parce qu'elle est posée sur Uranus, donc il y a de la révolte dans l'air. On arrive à un moment où le fait d'être enfermé, surtout pour un Gémeaux, qui déteste ça, risque de peser davantage, de vous faire péter un plomb comme on dit, mais bon heureusement que votre premier décan qui est concerné est en bon aspect quand même avec Saturne, et la voie de la raison devrait l'emporter sur la voie de la révolte. Franchement, bon ça sert à rien de vous révolter, oubliez ça, dépensez votre énergie autrement, parce que plus on va respecter ce confinement, plus vite on va en sortir. C'est dans votre intérêt, pensez à votre intérêt, ne pensez pas au plaisir immédiat de vous dire tant pis, j'enfreins les règles, je fais ce que je veux, etc. Bon, c'est un plaisir du moment immédiat, mais bon, pensez un petit peu au futur, et à tout ce que vous pourrez faire quand les choses seront légales. On continue avec les balances. Alors pour vous, cette nouvelle Lune, elle est financière, je pense que vous aurez à négocier quelque chose autour de la nouvelle Lune, pas forcément le jour même, mais je pense que vous serez en période où même, bon, ça peut se faire par visioconférence, il y a de multiples canaux de communication maintenant, on n'est pas obligé de se trouver en face à face, et d'ailleurs c'est pas possible. Donc il n'empêche que certaines balances du premier décan vont se trouver face à des personnes avec qui elles devront négocier un prix, un pourcentage, une somme qu'on leur doit, bon bref, ça va, il va être question d'argent, avec parfois, étant donné que la nouvelle Lune est posée sur Uranus, avec parfois des contraintes que vous serez obligé de respecter, mais bon, auxquelles vous allez vous adapter puisque vous êtes un signe d'air justement, et que votre spécificité c'est de vous adapter. On en vient maintenant au Verseau, alors pour le Verseau c'est un petit peu différent, c'est pas... je ne dis pas que c'est forcément un mauvais aspect, mais voilà, depuis que Uranus est rentré en Taureau, donc depuis deux ans, vous vivez des moments anxiogènes, un petit peu difficiles, parce que l'avenir, vous ne pouvez pas le prévoir, vous ne pouvez pas voir ce que vous réserve l'avenir, et comme il y a des changements en cours, bon ils sont terminés pour certains, mais ils commencent pour d'autres, donc si vous voulez, je comprends que vous ne soyez pas rassuré, mais en même temps il faut vous dire que les choses vont évoluer. En dehors de votre contrôle et de votre maîtrise, elles vont évoluer plutôt favorablement, vous vous en apercevrez pas tout de suite, mais à mon avis vous en apercevrez à la fin de l'année, quand Jupiter va rentrer dans votre signe, et là ce sont vos chances qui vont être au premier plan. Donc bon, cette nouvelle Lune, essayez de ne pas trop vous énerver dessus. On en vient maintenant au deuxième aspect dont on va parler, qui va compter cette semaine, c'est une harmonie entre Vénus et Mercure, et pour vous, signe d'air, elle est au top. Je ne crois pas qu'il y en a un seul qui va pouvoir se plaindre. On commence avec les Gémeaux, Vénus elle est dans votre deuxième décan, et vraiment son aspect avec Mars est exact en début de semaine. Donc bon, qu'est-ce que je peux vous dire en dehors du côté argent, qui va peut-être vous tomber dessus un petit peu par miracle, mais je n'y crois pas trop, je pense que vos affaires amoureuses seront davantage au premier plan que vos affaires d'argent, mais bon, il y aura certainement des Gémeaux pour lesquels il y aura une bonne affaire qui va se faire, ça c'est sûr. Mais donc côté cœur avec Mars, donc avec Mercure plutôt en bon aspect, avec votre Vénus, il y aura très certainement des échanges amoureux qui vont prendre de l'importance, des échanges qui parleront d'avenir, ou vous ferez des projets avec une personne, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment sur un réseau social, et bon, alors vous n'êtes pas encore vu, mais vous aurez envie de faire des projets ensemble. Pour vous les balances, l'aspect est bon aussi, mais Mercure se trouve face à vous en Bélier, donc alors peut-être que vous serez obligé d'être conciliant, ce qui est quand même dans votre nature, que vous prendrez des gants, etc. Mais bon, c'est quand même une bonne configuration. Si vous êtes en couple, vous aurez des échanges parfois un peu vifs avec votre partenaire, sur des sujets qui toucheront peut-être aux enfants, à l'école, vous voyez, des choses banales finalement. Mais bon, tout ça dans une ambiance plutôt quand même chaleureuse, parce que Vénus, pour les balances, elle est extrêmement chaleureuse en Gémeaux. Donc il va peut-être être question aussi, avec votre partenaire, vous allez peut-être parler de vacances, je sais bien qu'on n'y est pas encore, mais bon, vous vous demanderez, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire cet été? C'est quand même une question ça! En ce qui concerne les Verseaux, bon, autant Mercure que Vénus sont en bon aspect avec vous, 2e décan, donc... Alors je ne parle pas du 3e décan cette semaine, mais rassurez-vous, vous aurez votre heure. En ce qui concerne donc Vénus et Mercure, bon, les deux planètes sont vraiment bien alignées avec vous, donc il sera question de quelque chose de plaisant, autant au niveau de votre amour propre, il y aura quelque chose de flatteur, vous entendrez des propos flatteurs, où on vous fera des propositions, ou en tout cas une, qui vous fera très plaisir. Vous serez tout d'un coup, vous voyez, plus détendu, mieux dans votre peau, parce qu'il y aura cette perspective qui va vous permettre de tenir le coup face à ce confinement, dont je ne connais pas beaucoup de Verseaux qui supportent vraiment ça, ou alors il faut avoir acquis une espèce de sagesse, il faut être un vieux sage du Verseaux donc, pour ne pas se révolter un petit peu contre des consignes pour lesquelles vous n'avez pas signé au départ. C'est important pour vous d'être d'accord, et quand vous n'êtes pas d'accord, ma foi, ça crée des crises. MUSIQUE C'est à votre tour les signes d'eau, on commence avec le Cancer, donc la nouvelle lune dont il est question, qui est la nouvelle du Taureau, elle est très bonne pour vous. Elle est dans un secteur d'amitié qui parle aussi de projets, de futurs, et c'est vrai que c'est quelque chose à quoi vous allez beaucoup penser là dans les jours qui viennent, comment on va sortir de cette situation, comment je vais m'en sortir, comment mes affaires vont s'en sortir, il y aura beaucoup de questions avec cette nouvelle lune, mais étant donné qu'elle est en bon aspect avec vous, je pense que vous aurez des réponses aux questions que vous vous posez, que vous savez déjà à l'avance, que vous anticipez, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, sous une nouvelle lune comme ça, qui est conjointe à Uranus, il faut anticiper. Donc anticipez la sortie, mettez sur une feuille de papier tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous allez pouvoir faire pour redresser vos affaires, et une fois qu'on en sera arrivé vraiment à la période où on pourra faire ce qu'on veut, et bien vous aurez toute liberté pour faire ce que vous voulez justement. En ce qui concerne les scorpions, ça va être un petit peu différent, étant donné que cette nouvelle lune elle est opposée à votre signe, elle est conjointe à Uranus, donc vous le savez Uranus est aussi opposé à votre signe, et on a vu depuis des mois que ça avait un impact, cette dissonance d'Uranus qui est donc activée par la nouvelle lune, ça a un impact sur vos relations a priori, sans votre thème je ne peux pas vous dire mieux. C'est relationnel, c'est-à-dire que soit vous êtes obligé de vous séparer d'une boîte avec laquelle vous travaillez, vous êtes obligé de réviser votre vision du couple, de changer de comportement vis-à-vis de l'autre, soit encore vous avez une espèce de révolte en vous contre le monde extérieur que vous trouvez qui ne vous convient pas, ou qui ne vous convient plus selon votre âge. Donc bon, c'est un moment, ça ne va pas durer, mais c'est un moment où vous pourriez vous révolter et pas toujours de manière adaptée à la situation. N'allez pas, comment dire, déplacer sur les autres, sur ceux qui vous entourent, des problèmes qui vous sont propres. On va terminer avec les Poissons et donc une nouvelle lune qui, ma foi, vous éclaire très positivement, parce qu'elle éclaire des nouveautés, une découverte que vous avez fait sur vous-même, un nouveau centre d'intérêt, une activité supplémentaire que vous avez rajouté à la vôtre. Il y a eu des ouvertures et il y en a encore et il va y en avoir d'autres pour ceux du 1er décan. Vous êtes, dans beaucoup de cas, en train d'ouvrir, mentalement, intellectuellement, d'ouvrir votre esprit à des nouveautés, à penser peut-être à vous penser, à vous regarder différemment, et à penser aussi vos relations avec votre entourage de manière différente. Il y a forcément des progressions vraiment intéressantes pour vous, 1er décan. On va parler maintenant de Vénus et Mercure. Alors bon, il y aura moins peut-être de... C'est un aspect qui va être... qui va moins compter, voilà. Peut-être même que certains en auront pas d'écho. On commence bien sûr avec les cancers, alors Mercure est tout en haut de votre ciel, en bélier, donc il est peut-être question de problèmes avec l'autorité. Vénus est dans votre secteur 12, donc elle ne peut pas trop s'exprimer, c'est-à-dire que vous serez un peu sec, un peu dur, probablement en affaire, même si Vénus a la réputation de parler d'amour, elle parle aussi d'argent. Et là peut-être qu'il y aura une discussion autour de l'argent où vous allez être extrêmement ferme, et finalement ça va certainement porter ses fruits au plan matériel, mais au plan relationnel peut-être qu'on vous considérera un petit peu différemment, et que après coup vous vous poserez la question, vous vous demanderez si vous n'avez pas été un petit peu trop ferme, trop, vous voyez, trop exigeant on va dire. On continue avec les Scorpions, alors bon, ni Mercure ni Vénus qui sont donc en bon aspect toutes les deux, n'occupent des secteurs vraiment importants ou qui se rapportent à vos amours. Donc est-ce qu'il va pas plutôt être question d'argent ? Mercure est en Bélier donc c'est votre secteur du travail, du quotidien, et Vénus est en Gémeaux, c'est un secteur financier aussi de votre thème. Donc bon, alors peut-être que vous allez faire une mise au point par rapport à quelque chose que vous voulez vendre ou que vous voulez acheter, il y aura des échanges qui vont porter là-dessus. Bon, c'est une interprétation. Mais vous pouvez aussi être en rivalité, avoir un sentiment qu'on vous jalouse, qu'on vous envie, vous voyez, avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en rapport, en tout cas pour votre travail. Vous pourriez sentir une espèce de... Il y aura un ressenti, une espèce de malaise, étant donné qu'avec Vénus en Gémeaux, vous voudriez que tout soit parfait, que tout roule, qu'il n'y ait aucun... aucune anicroche. Bon, ce ne sera pas forcément le cas, même si les deux planètes sont en bon aspect entre elles. On termine donc avec les Poissons, et bon, pareil, si Vénus, elle est quand même dans un secteur important de votre thème, et je pense que vous allez beaucoup réfléchir, on en a déjà parlé du fait que Vénus pouvait vous ramener un petit peu en arrière dans le passé, et vous confronter à l'idée, ou même dans la réalité, à quelqu'un qui veut peut-être raccrocher les wagons, comme on dit, avec vous. Une histoire du passé pourrait venir vous troubler, et vous vous poserez des questions avec Mercure en Bélier. Est-ce que c'est mon intérêt de reprendre cette relation, ou est-ce que ça n'est pas mon intérêt ? Parce que le Bélier représente vos intérêts financiers, matériels, mais aussi vos intérêts personnels. Donc vous vous poserez cette question, et bon, je pense qu'il faut continuer à vous la poser, tant que vous n'aurez pas intérieurement de certitude franche. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez retrouver de l'horoscope sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez aussi m'appeler au 3210. Bonne semaine à tous !